Le 4 dans 5634 est quelque chose, plus quelque chose, que le 4 dans 12749. En fait, on nous demande de remplacer les petits points ici par des nombres et des mots. Ici, il faut mettre combien de fois plus petit ou grand. Le 4 dans 5634 est par rapport au 4 dans 12749. Je te propose d'écrire ces deux nombres pour les examiner un peu plus en détail. Donc on a 5634 et on a d'autre part 12749. Dans 5634, le 4 ici est à quelle position ? Oui, il est à la position des unités. Il est à la place des unités. Dans 12749, le 4 est ici. Le 9 est à la place des unités. Le 4 est à la place des dizaines. Ça veut dire que le 4 dans 12749 est 10 fois plus grand que le 4 dans 5634. Ça veut dire, donc, si on reprend cette phrase-là, que le 4 dans 5634 est 10 fois plus petit que le 4 dans 12749. On va passer à la deuxième phrase. On nous dit dans le nombre 3 779 264, le deuxième 7 est quelque chose plus petit que le premier 7. On va écrire ce nombre ici. Donc, on va examiner le premier 7. C'est celui-ci, le premier 7. Ce premier 7, il est à quelle position ? Bien, là, c'est la position des unités. Là, c'est la position des dizaines, des centaines, des milliers, des dix milliers, des cent milliers. Le premier 7 est à la place des cent milliers. Donc, en fait, ce 7, c'est comme si on avait écrit 100 000 multipliés par 7. On va regarder maintenant le deuxième 7. C'est celui-ci. Donc, le deuxième 7 est un cran vers la droite par rapport au premier 7. Donc, à la place d'être à la position des cent milliers, il est à la position des dix milliers. Le deuxième 7 est à la place des dix milliers. C'est comme si on avait dix mille multipliés par 7. Donc, ça veut dire que ce deuxième 7 est dix fois plus petit que le premier 7. Parce que pour passer de dix mille à cent mille, il faut multiplier par dix. Donc, si on reprend la phrase, dans le nombre 3 779 264, le deuxième 7 est dix fois plus petit que le premier 7. On va passer à la dernière question. Dans cette question, on nous dit 25 430 est dix fois quelque chose que 2543. On va écrire ces deux nombres. On a d'abord 25 430 et ensuite, on a 2543. Si on regarde bien ces deux nombres, on se rend compte que c'est presque les mêmes chiffres qui sont utilisés pour les écrire. On a un 2, un 5, un 4 et un 3 dans les deux nombres. Sauf que dans le premier, on a un zéro en plus à la droite du nombre. Donc, ça veut dire que ce nombre-là est dix fois plus grand que ce nombre-là. On a exactement les mêmes chiffres dans le même ordre, sauf qu'ici, on a un zéro en plus à droite. Donc, 25 430 est dix fois plus grand que 2543. Pour passer de 2543 à 25 430, je dois multiplier par dix. Revenons à notre phrase. 25 430 est dix fois plus grand ou plus petit que 2543 ? Plus grand, tu as raison. C'est dix fois plus grand que 2543. À une prochaine vidéo !